... Bonjour Marseille et bonjour à tous. Je voulais tout d'abord vous remercier d'être dans cette salle parce que dans l'autre salle, il y a le fameux Fabrice Ducarme et j'avais peur d'être toute seule et ça fait plaisir de vous voir. Je dois vous avertir que cette conférence est un peu peace and love et vu que j'ai assisté ce matin à la présentation de Wolforg qui est là, je vais reprendre l'expression de conférence bisounours mais dans le bon sens du terme, donc justement comme lui et puis comme ça, ça vous en fera en tout cas deux sur la journée. Qui a assisté à la présentation de Wolforg tout à l'heure à 8h30 ? Ok, super. Il y a deux, trois choses qui seront comme si on avait une conversation en fait, qui sont en réponse et ça fait bien plaisir de partager ça avec vous. Donc bonjour Marseille et toute la France et le reste du monde si vous venez de loin et j'aime bien le fait que cette conférence de Marseille a été organisée par les groupes meet-up de trois villes qui sont Aix-en-Provence et Nice et Marseille. Non, c'est pas celle-là. Voilà. Donc c'était super de vous voir et puis en fait j'ai appris qu'il y avait le World Camp Marseille quand je vous ai vus au World Camp Europe où cette photo a été prise et j'ai trouvé que c'était une excellente idée de justement imprimer vos t-shirts à l'avance. Comme ça, j'ai appris qu'il y avait le World Camp Marseille et puis c'est ce qui permet en fait de se retrouver et de se regrouper en fait si toutes les personnes se reconnaissent. Ah, toi aussi t'es de Marseille. Ah, ça parle français parce que c'était pas le cas de tout le monde au World Camp Europe, c'était plutôt anglophone. Et en fait, quand on voit un groupe et qu'on reconnaît des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui ont soit le même t-shirt, soit qui parlent la même langue, soit avec qui on a un point commun, on se sent en fait attiré par ces personnes en disant « Ah, toi aussi ! » Et ça, c'est des phénomènes qu'on appelle de groupe. Je vais vous parler tout à l'heure du côté comment ça marche au niveau hormonal en fait dans le corps. Et vous n'étiez pas les seuls donc à faire un phénomène de groupe parce que j'ai fait pareil avec mes amis de Genève, enfin Genève et France voisine comme on dit, parce qu'en fait « Ah, t'es là, c'est super ! » et puis on se reconnaît. Et ça, c'est un phénomène de groupe qui vient de l'évolution en fait. On se reconnaissait entre tribus et puis on se sent en sécurité avec nos pères PIRS. Nous, on fait partie du même groupe. Et puis j'ai vu en fait des groupes qui se créaient. Les gens restaient assez ensemble, malgré que grâce au fait du WordCamp, on apprend à faire connaissance avec le reste des gens du WordCamp Europe. Mais les gens restaient quand même en groupe. Par exemple, ceux qui travaillaient pour la même entreprise, ceux qui parlaient la même langue. Il y a eu des photos comme ça des communautés italiennes ou des communautés de l'ancienne Yougoslavie. Ils ont fait la photo tous ensemble, le groupe, devant la salle du WordCamp Europe. Et puis il y a peut-être aussi une photo Grenoble qui est arrivée sur les réseaux sociaux. Les gens se retrouvent parce qu'ils se reconnaissent. Et en fait, le code de conduite des WordCamp, le but est que ce soit inclusif de tout le monde. Et justement, le fait de se retrouver en petit groupe, parce qu'on se reconnaît, mais dans un plus grand groupe qui inclut des gens, on va dire, du monde entier. C'était WordCamp Europe, c'est Europe, mais il y avait quand même des Américains, il y avait des gens qui venaient de l'Inde, il y avait des personnes d'Afrique, pas beaucoup, mais en tout cas un qui était en plus conférencier. Et puis c'est ça qui permet en fait d'être, en étant inclusif, finalement, d'agrandir la communauté et puis de ne pas faire de discrimination. Donc, ça, ça arrive aussi de se reconnaître. Par exemple, si deux personnes ont le même maillot de l'équipe de foot, malgré que ce matin, dans le règlement, j'ai entendu qu'on n'a pas le droit de parler de football, mais si par exemple, vous êtes, je ne sais pas, en vacances en Indonésie et que vous voyez quelqu'un qui a quelque chose que vous reconnaissez, ça peut être le maillot de l'équipe de foot favorite, mais ça peut être aussi autre chose. Par exemple, moi, j'ai rencontré mon mari comme ça. Il avait en fait un t-shirt de tournée d'un groupe que les deux, on connaît, qu'on écoute, un groupe de métal. Et en fait, je l'ai reconnu comme ça. Je lui ai dit, ah, t'écoutes ça ? Et puis c'est comme ça qu'on a fait connaissance. D'ailleurs, on a dit ça au groupe en question. Et si vous voulez savoir quel groupe c'est, vous devez me poser la question à la fin de la conférence. Je pense qu'il y a d'autres exemples. Et puis je voulais faire un petit peu une conférence interactive si quelqu'un, mais je ne sais pas si niveau micro, si ça va, si quelqu'un, je répéterai ce que vous dites. Donc il y a ces phénomènes de reconnaissance. Donc j'ai parlé de musique, ça peut être le football, ça peut être un t-shirt de World Camp. Si je vais en vacances et puis je dis, ah, regarde, il y a un t-shirt de World Camp, ça veut dire qu'il y a été aussi, etc. Est-ce que vous avez d'autres idées sur ces phénomènes de reconnaissance du groupe ? Ok, donc voilà. Donc voilà, football, musique, World Camp. Et justement, pour ne pas que ce phénomène de groupe fasse le rejet de ceux qui sont hors du groupe, ce qui est le cas en football, non, mais pas seulement, ce qui est... Non, pas tout le temps, pas avec moi. Ce qui est le cas, par exemple, justement avec l'hormone dont je vais vous parler tout à l'heure qui s'appelle le cytocine, c'est très intéressant ce qui se passe physiologiquement dans notre corps, justement. Et pour ne pas rejeter les autres personnes qui sont hors du groupe, c'est-à-dire que vous, vous étiez avec les t-shirts Marseille, mais vous avez parlé, il y a d'ailleurs une photo, vous êtes avec Thierry de Paris. Donc voilà, on n'exclut pas parce qu'on fait tous partie de la communauté WordPress et par extension, la communauté open source avec des gens du monde entier. Voilà. Donc qui connaît... Qui sait ce qu'est le code de conduite des WordCamp et est-ce que vous savez où le trouver ? Donc qui connaît le code de conduite des WordCamp ? Ok. Moins de la moitié, en tout cas. Et est-ce que vous savez où le trouver ? Pour ceux qui savent ce que c'est. Voilà. Bravo. C'est très bien. Donc, le code de conduite des WordCamp est un code de conduite qui a été... qui existe, qui est de base sur le site de tous les WordCamps qui s'appelle WordCamp.org dans ce qu'on appelle le handbook, qui est le mode d'emploi, comment organiser un WordCamp. Et il a été traduit pour les WordCamps en français. Et on peut le trouver... En fait, normalement, il doit être présent sur tous les sites des WordCamps. Dans chaque fois que quelqu'un organise un WordCamp, et d'ailleurs, en plus, on doit aussi appliquer ça lors des meet-ups officiels de Wordpress. Et puis, pour moi, c'est logique. En fait, il y a un code de bonne conduite pour que tout le monde soit inclus. Et, en fait, les comportements attendus ainsi que les comportements inacceptables. Et puis, la manière de dénoncer si vous êtes victime ou si vous assistez à une discrimination. Donc, il y a, sur le site du WordCamp, il y a code de conduite. Et tout en bas, vous pouvez remplir un formulaire ou suivre un lien si vous dites, j'ai vu quelqu'un qui harçala quelqu'un, etc. Ça, vous pouvez dénoncer. Mais je crois qu'ici, tout va bien se passer, à mon avis. Il a, en fait, inspiré du code de conduite de Open Source Bridge. Bon. Si vous voulez aller voir, vous pourrez aller voir. Et puis, par rapport au groupe, si vous voulez, on va le lire, en fait. Nous engageons à mettre en place un environnement convivial, sûr et accueillant pour tous les participants sans distinction de genre, d'orientation sexuelle, d'handicap, d'origine ethnique ou de religion, ni même, après, c'est un peu la blague, mais ça peut être vrai, de système d'exploitation de langage programmation éditeur de code préféré. c'est-à-dire que, voilà, si tu es sur Mac et puis que tu vas dire Windows, et puis si tu es sur Windows, tu ne rejettes pas les gens. Et en fait, on est inclusif de tout le monde, y compris si vous n'utilisez pas WordPress. Si vous êtes utilisateur de, par exemple, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus et normalement, une personne ne devrait vous discriminer pour ça. Voilà. Bonjour. Il y a quelqu'un qui t'appelle. Voilà. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres choses que les choses qui ont été mentionnées pour ne pas discriminer quelqu'un ? J'ai d'autres exemples qui ne sont pas mentionnés, en fait, spécifiquement dans le code de conduite, mais que vous dites, voilà, je ne vais pas discriminer cette personne. de fait de son... Alors, moi, je vais penser, par exemple, à l'âge. Ça paraît logique. Donc, on ne veut pas discriminer les gens. On ne va pas discriminer aussi si il y a une personne de 80 ans qui veut venir à un WordCamp. On ne va pas lui dire « Non, non, tu es trop vieux, tu ne viens pas. » C'est ce qui se passe d'ailleurs avec ma mère que j'amène des fois au WordCamp, au meet-up à Genève. Elle me dit « Non, non, il n'y aura que des jeunes comme toi. » Alors, déjà, c'est pas un supplici jeune, mais... Et puis, elle me dit « Non, non, il n'y aura que des jeunes. Moi, je suis trop vieille, je ne viens pas. » Mais je dis « Si, si, viens. En plus, après, on fait des restos, c'est super sympa. Tu peux venir et personne ne va te juger pour ton âge. » Là, je n'ai pas mentionné, mais c'est effectivement assez paralogique. Je pensais aussi à quelque chose, par exemple, genre mon accent. Là, vous entendez que je viens de Suisse. Non, ça va ? Ça va. Quand j'étais ado, donc dans les années 80, il y avait Coluche qui riait beaucoup des Suisses. Et en fait, moi, j'ai développé une sorte de peur d'aller en France c'est de parler une voix en fait, parler avec mon accent. Et puis, je faisais exprès de parler comme ça pour essayer de parler comme un parisien pour pas comme... « Ah, tu es Suisse ! » Mais bon, maintenant, j'ai grandi et je n'ai plus peur parce que toute manière, à Genève, on est presque en France et puis on adore nos amis français. Donc ça, c'est super. Et je sais que même si ça charrie, ce n'est pas du tout méchant. Mais je disais, il y avait des personnes qui peuvent avoir peur d'être rejetées du fait de leur accent, de leur origine. Et puis, j'ai pensé encore à un truc, vu que j'ai un petit peu des kilos en trop. Je disais, on ne rejette pas non plus les gens qui vont être par exemple en surpoids ou trop maigre, etc. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça s'ajoute, mais c'est logique. Ça s'ajoute à ça. Et j'ai parlé exprès ce matin avec des personnes qui sont en Inde et j'ai demandé si c'était inclus dans le code de conduite. Je suis allée voir sur les sites des World Camps de certains, de Mumbai, de Nashik, enfin, de plusieurs World Camps en Inde. Et le code de conduite a été simplement copié-collé du site en anglais, mais ne mentionne pas de ne pas discriminer les gens avec les castes. Mais j'ai parlé de ça avec trois Indiens ce matin sur Slack. Et puis, ils m'ont dit que c'était en fait sous-entendu parce que de toute manière c'est anti-discrimination. en plus, ils ont une loi comme quoi discriminer selon la caste est interdit. Mais il a répondu aussi que ça pouvait être une bonne idée de l'ajouter en fait dans la liste de non-discrimination. Alors, l'appartenance et le rejet c'est des sujets qui me sont chers parce que quand j'étais enfant j'ai été rejetée à l'école principalement en fait parce que j'étais nouvelle. Je suis allé dans une petite écolo où il y avait deux classes du même âge seulement. Et j'arrive en janvier parce qu'on a déménagé. Puis en fait j'étais la nouvelle mais on m'appelait la nouvelle de manière méchante pendant six ans et j'étais la nouvelle. J'étais peut-être aussi un peu bizarre je ne sais pas peut-être qu'ils ne m'ont pas aimée pour d'autres raisons mais en tout cas à la base c'était la nouvelle. Donc en fait ça c'est exactement ce qu'on ne veut pas dans les WordCamp et puis idéalement dans la vie de tous les jours si on pouvait inclure tout le monde sans le juger sur toutes les choses qui ont été mentionnées ce serait beaucoup plus pacifique. Donc cette ocytocine en fait c'est l'hormone de l'amour c'est l'hormone de l'attachement du lien social et puis c'est celle qui vient justement vous rassurer quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez que vous reconnaissez le groupe comme on parlait des t-shirts tout à l'heure ah c'est bon il y a ma tribu elle est là je fais partie voilà et ça c'est positif mais en même temps il peut y avoir des comportements défensifs dans le groupe vous pourrez aller voir c'est un super article sur Wikipédia sur l'ocytocine en fait si et ça c'est ce qui doit se passer justement dans le football c'est quand on reconnait les gens et qu'il y a une personne extérieure si on voit une personne de notre groupe se faire agresser on va avoir un comportement défensif même si c'est arbitraire il paraît que selon la recherche qui est mentionnée sur Wikipédia que la personne qui qui va prendre la défense elle ne va même pas réfléchir en fait elle va agir c'est mon pote c'est ma tribu donc je prends sa défense malgré que l'autre ait peut-être raison etc donc c'est justement ce qu'on ne veut pas dans les wordcamps et puis idéalement dans la vie donc voilà quand on se fait rejeter on a des hormones du stress qui montent et puis quand on est compris quand on est accepté on a des hormones comme l'ocytocine qui nous apaisent en fait c'est ce qui est utilisé aussi par les sectes les dérives sectaires pour dire je te comprends le reste du monde ne te comprend pas tes parents ne te comprennent plus genre un ado un peu en perte et puis les sectes ils utilisent tu es compris tu appartiens on te comprend on est là et ça c'est justement quelque chose qui est intéressant à faire attention avant parce qu'à partir du moment où quelque chose est exclusif il peut y avoir ces dérives là et le but des wordcamps est justement d'être inclusif et où tout le monde est bienvenu quand on se sent bien justement dans les wordcamps je me sens super bien parce que je n'ai jamais été rejetée et puis quand j'étais au wordcamp Europe la dernière fois en tant que bénévole je me suis fait des amis un peu il y avait des gens du monde entier c'est génial il y avait un super gars qui vient du Zimbabwe qui a créé le meetup à Harare et ensuite le wordcamp qui était orateur c'était super de le voir là il y en a peut-être pas assez en fait des personnes d'Afrique j'ai tout de suite comment dirais été amie avec une personne qui était en fait une femme en couple avec une femme elles sont mariées elles habitaient aux Etats-Unis elles sont même venues avec leur fille et puis ça je me dis que dans un monde qui est discriminatoire il y aura un problème et là il n'y en a pas et ça c'est ça c'est super agréable en fait et juste vu que je me sens bien dans les wordcamps j'essaye de contribuer en fait à WordPress c'est-à-dire que sur les 5 wordcamps auxquels j'ai assisté ou que je vais assister en 2017 j'ai été soit bénévole soit organisatrice soit conférencière comme aujourd'hui et le prochain je serai micro-sponsor enfin sponsor de petit niveau on va dire donc en fait vu que je me sens bien c'est ma famille et puis je je participe je contribue voilà d'ailleurs j'étais même en fait un peu en effet de manque un peu comme après le wordcamp Europe et il y a un ami qui a appelé ça le wordcampitisme un peu comme alcoolisme en fait quand on rentre du wordcamp Europe j'ai été sur Slack et je parlais à tout le monde pour garder ce lien en fait je mettais les t-shirts des sponsors je mettais le je dormais avec etc donc ça c'est intéressant aussi donc au fil des wordcamps on rencontre plein d'amis donc ceux dont je vous ai parlé et puis je sais qu'en fait dans les wordcamps en général je ne vais pas me faire juger ça c'est un truc typique on a la peur d'être jugé c'était ce que j'appelais le imposter syndrome je l'avais dit au début de conférence que j'ai risqué de mettre des mots en anglais je sais que même si un expert est si haut puis que mon site il est super mal optimisé il ne va pas il suffit de moi ou s'il y a le top designer qui voit mon site et puis que moi mon designer il ne va pas rigoler et donc quand j'avais peur de proposer cette conférence j'ai parlé avec ce que j'appelle un ami wordpress sur slack puis je lui ai dit j'ai peur voilà et puis lui il m'a dit you will have nothing but friends in front of you ce qui veut dire tu n'auras que des amis en face de toi et je veux aujourd'hui lui confirmer qu'il avait raison parce que je sais que personne ne va dire ah mais ta conférence elle est nulle c'était pas si bien etc c'est pas grave même si je me plante en fait c'est pas grave et puis la morale de l'histoire justement c'est de faire que d'appliquer ça tous les jours en dehors des wordcamps c'est à dire de ne pas faire de discrimination avec les personnes d'autres origines d'autres orientations sexuelles d'autres personnes de l'autre sexe et puis si on l'applique en entreprise si par exemple vous êtes DRH vous avez des dossiers puis que vous dites par rapport au nom ou l'origine d'une personne vous allez mettre son dossier dessous c'est pas bon quoi ça va pas et pareil pour ce qu'on appelle le gender gap en anglais c'est à dire de payer les femmes moins que les hommes pour le même travail voilà on peut tous contribuer à ça que ce soit si vous travaillez en entreprise vous pouvez le faire si vous voyez une personne qui est victime de discrimination par exemple dans les transports publics ou dans la rue vous pouvez aller aider la personne vous simplement aller lui parler ça va enlever ça va écarter la personne discriminante parce qu'elle se sentira là exclue du coup et puis on peut le faire à l'école très souvent à l'école quand on est enfant il y a ces phénomènes de rejet mais ça bouge assez vite donc c'est bien de pouvoir parler à ses enfants pour pas qu'ils discriminent les autres et de leur apprendre de pas rejeter les autres pour pas que 30 ans après il y a une personne qui fasse une conférence qu'elle a été rejetée à l'école et puis voilà vous pouvez le faire tous les jours par exemple si vous êtes parent et que votre enfant vous annonce qu'il est homosexuel de pas le rejeter de lui donner beaucoup d'amour et puis et puis comme ça on pourrait tendre en fait à un monde meilleur peace and love où justement les femmes ne seraient plus payées moins que les hommes et d'ailleurs partout dans le monde déjà qu'il y ait l'accès à l'éducation l'accès à l'école pour tout le monde on pourrait tendre si on applique si tout le monde applique les valeurs non discriminatives en fait vers un monde pacifique alors on va pas changer le monde en un jour mais déjà si chacun fait sa part comme l'école Ibris merci Volforg ben voilà chacun fait sa part et puis au fur et à mesure vu que vu que les World Camp unissent et d'une manière générale aussi toutes les communautés open source même pas World Camp on peut montrer l'exemple et puis petit à petit WordPress a cette capacité vu que c'est 28% du web de montrer l'exemple quoi alors on pourrait arriver même à un monde on imagine genre sans frontières ou sans voilà sans guerre etc si tout le monde l'appliquait partout dans un but utopique bien sûr on va pas changer le monde en un jour mais on peut y contribuer et puis en fait j'ai trouvé que c'était beau d'en parler dans un pays dont la devise est liberté, égalité, fraternité donc de parler de fraternité ici voilà merci beaucoup alors il y a des questions on va vous passer le micro avec merci pour la conférence alors j'y connais rien en métal mais c'est quoi le groupe de métal ok alors j'avais prévu la question et j'ai mis leur logo ici le groupe s'appelle EPS c'est un groupe suédois et on a dit aux chanteurs que mon mari et moi on s'était rencontrés grâce à eux grâce à leur t-shirt en fait oui oui bonjour merci pour cette conférence aussi je voulais apporter une précision l'extrait que tu as mis sur la charte World Camp sur Marseille dans le paragraphe d'après il est question de plein d'autres choses et aussi de l'âge je l'ai vu avant de venir et c'est même comme ça que je me suis autorisé à venir et même à me proposer comme bénévole oui merci toi tu es tout jeune alors c'est super de t'avoir de toute manière oui alors je parlais en fait de la partie la partie qui liste tous ceux qui sont inclus mais c'est clair qu'il y a tout le reste après ça devient logique que si on ne discrimine pas pour ça on ne va pas discriminer pour autre chose il y a aussi quand on voit liberté de religion j'ai aussi pensé de non-religion par exemple moi je ne suis pas croyante si quelqu'un ne devait me discriminer et me sortir juste parce que je ne partage pas son point de vue je suis contente d'être acceptée malgré ça j'avais une question qui concerne en fait quelque chose qui apparaît souvent dans les chartes d'éthique c'est le respect par rapport aux réglementations et c'est un problème assez compliqué parce qu'en fait souvent on est victime de discrimination c'est par exemple demain on veut être réglementairement correct avec par exemple l'Arabie Saoudite voyez ce que je veux dire c'est à dire que du point de vue réglementaire ils ont un règlement et le fait de ne pas être d'accord avec le règlement et d'être dans la contestation c'est créer une discrimination donc en fait souvent il y a dans les chartes d'éthique ce respect par rapport à la réglementation et c'est fondamental puisqu'aux Etats-Unis par exemple dans le logiciel il y a une protection liée à des brevets c'est pas forcément vrai par exemple en France puisqu'en France on a le droit d'aller chercher entre guillemets pas à quai mais aller chercher la source aux Etats-Unis si on trouve la source on peut aller en prison donc ce qui veut dire que qu'est-ce que le WordCamp pense par rapport à ça on dit comment quand on s'apprendit c'est une très bonne question je sais pas mais effectivement de toute manière on doit suivre les lois en vigueur dans le pays dans lequel on se trouve d'abord de toute manière mais bon j'en sais pas plus en fait j'ai été organisatrice de WordCamp à Genève et à Berne et puis là bien sûr on suit la loi suisse d'abord maintenant j'imagine que le code de conduite c'est pas quelque chose qui peut être comment dire la loi n'entre pas en vigueur si on est dans un pays puis qu'on suit la loi c'est la loi locale de toute manière d'abord mais après je sais pas je disais à ce moment là s'il y avait un WordCamp à Dubaï ou ailleurs quel comportement adopter il faut demander aux organisateurs du WordCamp Dubaï je sais pas mais effectivement c'est comme oui c'est comme l'histoire de la liberté d'expression aux Etats-Unis qui ont ce problème liberté d'expression donc est-ce qu'on peut faire des fake news et puis du coup est-ce que voilà où est la limite alors je sais pas je sais que pour le WordCamp Europe a eu une remarque de la part d'une personne d'un pays musulman qui disait du coup vous êtes pas si inclusif que ça parce que vous choisissez la date du WordCamp alors qu'il tombe pendant le Ramadan et surtout pendant la fête de l'Aïd qui est je crois le dernier jour mais bon l'organisation dans le WordCamp Europe c'est surtout une histoire de trouver la salle il y a deux mois c'est pas facile puis pour toutes les prochaines années le Ramadan va avancer par rapport à notre calendrier donc il y aura plus problème si le WordCamp Europe reste en juin mais oui pour la question précise il faudrait voir avec les personnes dans ce pays là mais point de vue international point de vue international c'est le but de discriminer personne pas d'autres questions donc merci beaucoup et puis bonne pause merci beaucoup 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 merci beaucoup